... Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous ce soir pour vous parler de cette nouvelle art du pouvoir. Un nouvel art du pouvoir dont je vais partager trois caractéristiques clés ce soir avec vous. Avant ça, je vais vous dire pourquoi je suis là. C'est avant tout grâce à Guy qui m'a croisé dans un couloir en octobre 2000 dans un cabinet des Big Five et qui m'a proposé un projet très très audacieux. Il savait mes valeurs, il connaissait aussi mon goût pour les projets de conduite du changement ardu et alors il m'a proposé un challenge fantastique. J'ai amené du soft power dans une culture de la performance et du up or out. J'étais chargée en fait de proposer à des partenaires, essentiellement des hommes, de conduire des actions spécifiques à destination des femmes pour qu'elles arrêtent de s'arrêter aux portes du leadership. Alors, la question est bien plus grande que ce que vous imaginez. Je n'ai pas mon beeper. Elle est bien plus large que ce que vous imaginez. Ça va bien au-delà de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. En fait, ce que j'ai découvert lors de tous mes entretiens, c'est qu'il s'agissait surtout d'apporter un nouveau modèle de pouvoir, de leadership. Waouh, il fallait que j'annonce ça. Vous imaginez bien. Alors, l'idée, ça a été de les impliquer. Je leur ai proposé une idée folle. Je leur ai proposé de les rencontrer un à un, tous ces partenaires, et de leur demander, finalement, en 2005-2010, on était en 2000, qu'est-ce que vous imaginez qu'un leader devra avoir comme compétences ? Et qu'est-ce qu'il faudra à vos leaders, vos équipes, sur les projets pour pouvoir être bons ? Alors, puisque je les projetais dans le business, ils ont été vraiment, vraiment créatifs. Et ils m'ont proposé vraiment beaucoup de choses. Et ils m'ont proposé des caractéristiques tellement larges que ça pouvait convenir à la fois aux hommes et aux femmes. Donc, nous aboutissions à une proposition totalement win-win. Un changement, à partir de là, pouvait donc être possible. Mais au-delà de ça, au-delà de ce que Burke ou d'autres chercheurs auraient pu qualifier de valeur féminine ou valeur masculine, je découvrais être quelque chose de beaucoup plus important. Et eux aussi, d'ailleurs. Le leader de demain tel qu'ils l'imaginaient était loin d'être le super-héros qui sait tout et qui peut tout. C'était un leader à l'écoute. Un leader beaucoup plus collectif. Un leader beaucoup plus responsabilisant. Et ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Alors, j'ai passé trois années magnifiques de ma vie, avec eux, à promouvoir ce nouveau type de leader. Jusqu'à ce qu'une coach avec laquelle on travaillait sur le projet me propose un autre projet fantastique. Celui de l'accompagner à créer un projet pour mettre en cohérence les valeurs personnelles et professionnelles des acteurs de changement qui, dans l'entreprise, essayaient de promouvoir quelque chose d'autre, de faire en gros ce qu'elle avait fait avec moi. L'expérience a tourné court, mais j'avais trouvé ce vers quoi tous mes choix avaient concordé. J'avais trouvé ma raison d'être. Et ça, c'était d'accompagner les leaders dans le rôle déterminant qu'ils jouent dans la transformation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai franchi le pas. J'ai créé mon entreprise. Et je me suis décidée d'aller ouvrir toutes les portes de ces grandes organisations pour accueillir et pour recueillir surtout les besoins de tous ces leaders de changement. Alors, comme j'avais 30 ans, forcément, les DRH m'ont regardé et m'ont demandé un peu de prouver qu'est-ce que je pouvais apporter. Mais ce n'était pas grave, j'avais ce bagage de trois années fantastiques d'une mini-révolution culturelle, trois années de coaching aussi derrière moi. Et puis surtout, j'ai eu un petit coup de pouce du destin, une autre de mes passions, l'écriture, ma plume. Et une rencontre. Une rencontre avec mon premier patron du CAC 40. Je me suis plantée devant lui et je lui ai simplement demandé s'il pouvait témoigner dans mon livre. Après quelques minutes d'échange, il m'a dit oui, mais à une condition. La condition, c'était qu'il ne soit pas tout seul, qu'il y en ait d'autres. Bien sûr, pas de problème. Je m'étais engagée un petit peu vite. Et à la fois, j'avais pas ma promesse à tenir. Alors, j'y suis allée. J'y suis allée et j'ai découvert un monde fantastique. Je suis rentrée dans un autre monde que le mien. Et plus ça allait, plus j'avais envie de découvrir ce monde. Et j'ai eu de la chance. On m'a fait confiance. Mon premier patron du CAC qui m'a présenté son équipe, fait travailler avec elle. Puis avec son top 50. Et là, je pénétrais encore tout autre chose. Les arcanes du pouvoir. Alors, les arcanes du pouvoir, quand on les regarde de loin, ça fait un peu peur. Forcément, il y a tout ce qu'on n'aime pas trop voir. Les agendas super chargés, les voyages, les jeux de pouvoir, les jeux de personnes, les jeux d'égo. Mais il y a aussi ce qui est à côté. Cette formidable expérience qu'on a de pouvoir changer l'entreprise, de pouvoir mobiliser les gens, de pouvoir donner du sens à des milliers de personnes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, j'ai enrichi cette étude du leadership pour arriver à un nouveau paradigme dont je vais vous parler ce soir. Le paradigme du leader collectif. Leader collectif, ça semble un peu antinomique. Leader, fort, collectif, intelligence collective, ensemble. Est-ce que c'était vraiment paradoxal ? Non. Je pouvais m'en souvenir à chaque instant. J'avais moi-même eu des expériences où on montrait qu'on pouvait avoir du leadership et à la fois jouer collectif. Quand je m'étais retrouvée, par exemple, devant ces 40 managers et senior managers qui nous aidaient sur le projet, je leur avais proposé une méthode complètement différente de ce qu'ils avaient l'habitude. Je leur avais dit, OK, je ne vais pas vous donner de solution, je ne vais pas vous faire de proposition. Je vais juste vous donner un problème, le nôtre, en commun. Et je vais vous donner un cadre de réflexion pour juste donner des bornes à votre imagination. Et ce qui est sorti de tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Je n'aurais jamais imaginé qu'en deux heures de temps, on fasse un plan d'action sur deux ans et que ce soit si fructueux, qu'il y ait tellement d'idées. Et ça, je l'ai recommencé après avec les partenaires du cabinet. Mais surtout, cette expérience, vous pourriez dire que c'est la mienne, mais c'est aussi l'expérience de tous les dirigeants que j'ai accompagnés depuis et toutes les équipes que j'ai accompagnés depuis à faire un pas de côté, ce pas de côté de la confiance. Mais ce pas de côté de la confiance, il est important, mais il n'enlève pas la solitude qu'on ressent, cette solitude de dirigeant quand il faut prendre des décisions courageuses. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un environnement où tous ces décideurs, tous ces leaders collectifs pourraient se retrouver. Ressink & Lead était né et il a permis à beaucoup de dirigeants de venir partager leurs expériences, de donner leur force, mais aussi de partager, puisque c'était en toute intimité, c'est en toute confiance, dans un cadre sécurisé, leurs difficultés, les questions que leur posaient les transformations, les pas qu'ils avaient encore à faire. Alors, tout ça, je découvre chaque jour, je découvre encore, je rencontre tous ces gens, je continue d'accompagner, et là, se dessine vraiment ce paradigme du nouveau leader. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement quelles sont les trois clés que je vous ai annoncées en entrée ? La première risque de vous surprendre, puisqu'elle va à l'encontre de toutes les images d'Ipinal. La première clé, dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est l'humilité. L'humilité, c'est très puissant. Parce que, comme le dit Michel Landel, pour être un bon dirigeant, pour être un bon leader, il faut une certaine humilité. Nous avons tous besoin des autres, et personne n'a réponse à tout. Il me paraît aussi très important de continuer en permanence à bien se connaître. Il faut être authentique, ne pas se mentir, et rester soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, qu'il faut aussi savoir montrer. Parce qu'effectivement, pour moi, un leader, c'est aussi quelqu'un qui a ses imperfections. Et c'est quelqu'un qui sait que être parfait, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que c'est toutes nos imperfections, ce sont toutes nos vulnérabilités qui font nous ce que l'on est dans toute l'humanité que l'on a. C'est ça qui fait qu'on peut s'ouvrir aux autres, qu'on n'a pas peur de l'autre. Parce que si on s'accepte soi-même, on peut accepter l'autre comme on est. C'est cette humilité aussi qui nous fait reconnaître le pouvoir de choix qu'on a. Nous avons tous en effet le choix de pouvoir choisir la façon dont nous regardons le monde. Et ça, c'est une leçon essentielle. Il est ainsi possible de dire qu'on peut accéder à des postes de responsabilité tout en restant soi-même, y compris dans des grandes organisations. Et il est aussi possible de rêver et même de faire en sorte qu'en atteignant ces postes de responsabilité, on puisse enfin agir sur le système qu'on dénonçait avant. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous sur ce nouvel art du pouvoir et sur ce leader collectif, c'est la confiance. La confiance, c'est quelque chose de très profond. La confiance, comme le dit Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin, La confiance, c'est profond. La vraie confiance, c'est donner l'autonomie à des équipes. Et en même temps, c'est dire à chacun qu'il est responsable de ses actes. Ça va dans les deux sens. Je te donne quelque chose, mais en retour, tu me dois quelque chose. Et tu dois surtout quelque chose à l'équipe, au projet, à l'entreprise. La confiance, c'est quelque chose de très profond. C'est un peu comme la révolution copernicienne. Quand Copernic a annoncé en 1543 que la Terre tourne autour du Soleil, ça paraît une évidence aujourd'hui au XXIe siècle. Mais quand il l'a fait, il lui a fallu un certain courage parce que c'était affronter toute l'Église et tous les systèmes de croyances de l'époque. D'ailleurs, il a mis 36 ans avant de révéler ses découvertes. 36 ans, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, il faut à peu près le même courage aux leaders collectifs pour dire que la performance tourne autour de la confiance et non l'inverse. Parce que c'est bien un nouveau paradigme dont il s'agit. Tous nos systèmes sont à peu près montés sur l'inverse. C'est la confiance qui est au cœur. Et ça, c'est important. Et la confiance, ça marche. Je n'aurai pas le temps de vous raconter en détail l'expérience de cette équipe, mais je vais quand même vous dire quelques mots de leur histoire. Ils étaient dans un marché à moins de 15% par an. Du coup, qu'est-ce qui se passait ? Chacun disait que c'était la faute de l'autre. Il y avait une désunion totale, plus de confiance. Et pourtant, il a suffi de deux jours, deux jours de séminaire, pour que tout le monde se reparle, tout le monde retrouve confiance en soi et trouve confiance en l'équipe. Et on a même prolongé ça deux autres jours de séminaire. ils ont refait l'intégralité de leur vision et de leur programme pour atteindre les clients. Et ils ont remis cette confiance qu'ils avaient retrouvée au centre de la relation avec leurs clients. Résultat, sur deux ans, 26% de vente en plus à équipe constante. La confiance, ça marche. Alors maintenant, je voudrais vous partager la troisième clé de ce leader collectif. et cette clé, c'est le sens. On a parfois un petit peu de peine à évoquer ce sens parce qu'il est tellement écrit partout, dans des logos, dans des slogans, sur les murs, affichés partout. Et finalement, souvent, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment là dans les faits. Et pourtant, ce sens, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'on est dans un monde de changement. Ça n'aura échappé à aucun d'entre vous. Comme dit Henri Lackmann, aussi un directeur général de Schneider Electric et membre du comité d'échange de Racing & Lead, le changement est permanent. Il n'y a rien sans changement. Et on n'a que le choix entre le changement que l'on initie ou les changements que l'on subit. Et la différence entre les changements qu'on initie et les changements que l'on subit, c'est le sens que l'on donne aux choses, le sens que l'on donne à l'action. Alors, on passe enfin de cette petite peur pour son petit soi. Qu'est-ce qui va se passer avec ce changement pour moi ? À l'intérêt général. Je suis capable de contribuer. Je suis capable d'avancer parce que c'est ainsi que je vais participer à changer l'entreprise, à changer le monde pour le meilleur. Et ça, c'est un véritable changement de paradigme parce qu'alors, vous changez de une logique où je gagne, tu perds, forcément, du ou, à une logique de et, de win-win. Et si on gagnait plus ensemble ? Alors, on peut vraiment challenger le statu quo comme Steve Jobs. Moi aussi, je crois qu'on peut penser différemment. Et moi aussi, je crois que c'est ceux qui sont vraiment assez fous pour croire que c'est possible, qu'on peut changer le monde qui sont ceux qui le font. Alors, ce soir, si j'ai partagé ces trois idées avec vous, c'est vraiment pour que vous retourniez qu'on peut changer le monde en étant un leader qui donne du sens. Parce que l'entreprise, à mes yeux, c'est vraiment la plus belle ONG du monde. C'est celle qui est la solution à beaucoup de défis qu'on se pose aujourd'hui. Encore faut-il qu'on le reconnaisse et qu'on agisse, qu'on sache mobiliser les acteurs. Et c'est autour de ce sens qu'on peut mobiliser les acteurs et autour de cette notion de création de valeurs partagées, chères à apporteurs et que j'aime moi aussi beaucoup. La confiance, bien sûr, je vous en ai parlé, la confiance en soi d'abord, parce qu'on a conscience qu'on partage quelque chose de beau, qu'on fait partie de quelque chose de grand. Et la confiance en l'équipe, parce que tous ensemble, on peut aller vraiment plus loin et on est vraiment plus fort. Et enfin, cette troisième clé, au cœur de tout, et si j'avais eu à en citer qu'une seule des dix règles que j'ai définies dans mon prochain livre sur le leader collectif, j'aurais choisi celle-là, l'humilité. Parce que vraiment, c'est celle qui vous permet de comprendre que plus vous allez de l'intérieur, plus vous découvrez la vraie personne que vous êtes, vos vrais talents, votre cœur, et plus vous aurez d'impact sur l'extérieur, plus vous serez capable de marcher votre parole, de Walk the Talk. Alors, je vous encourage, vous aussi, à être un de ces milliers de personnes de leader collectif et à vous aussi construire demain à l'image de vos valeurs et de vos rêves. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements